1. Je ne lâche rien. En mars prochain, cela fera déjà 10 ans qu'Alain Bachin est décédé des suites d'un cancer du poumon. Saveuve, Chloé mon regrette de ne pas réussir à organiser un hommage télévisé. Cela va bientôt faire 10 ans qu'Alain Bachin est décédé. Il s'est éteint en mars 2009 à l'âge de 61 ans des suites d'un cancer du poumon. Pourtant, il a laissé une belle surprise à ses fans, suffisamment de musiquants pour faire un album. Ce vendredi 23 novembre sortira donc en un mot, son album posthume qui est composé de chansons écrites entre 2005 et 2007, comme le rapporte le Parisien. C'est sa dernière femme, la chanteuse et musicienne Chloé Mou, qui a eu le bonheur et la douleur de réentendre la voix de son époux. Je savais qu'Alain avait laissé beaucoup de choses. Mais il m'a fallu 4 ans pour rassembler mon courage et un an pour tout écouter et sélectionner une vingtaine de chansons inachevées, la plupart en guitare voix. Alain m'avait dit de faire vivre ses chansons. Le temps passe vite, les gens l'oublient vite. Beaucoup de jeunes ne le connaissent pas, confitez-elle à nos confrères.Mais à la veille de la sortie de cet opus posthume, celle qui a fait un adieu bouleversant à son mari a un grand regret, ne pas réussir à organiser un hommage digne de ce nom. Dans quatre mois, cela fera dix ans.